Vous êtes sur RTL. Nous sommes, on peut le rappeler tout de même, dans une semaine sainte, nous sommes à quelques jours de Pâques. On va retrouver notre spécialiste de religion RTL, évidemment Marie Guerrier. Bonsoir à vous Marie. Bonsoir. C'est une immense émotion, on l'a dit, même pour vous qui suivez toute l'aventure catholique chez nous ici à RTL. L'importance historique tout d'abord de cette cathédrale de Notre-Dame. Eh oui, Notre-Dame de Paris, un chef d'oeuvre de l'architecture gothique élevée à la gloire de Dieu entre le XIIe et le XIVe siècle. Une cathédrale au cœur de l'histoire de France. Elle a vu Saint Louis, Henri IV, le sacre de Napoléon à la libération de Paris le 26 août 1944. Un magnificat, un chant à Notre-Dame résonne sur les voûtes en présence du général de Gaulle. Le 9 mai 1945, la victoire des alliés est célébrée à Notre-Dame. Le général de Gaulle y invite les ambassadeurs américains et britanniques. Et cette fois, c'est un tédéum qui résonne, un hymne solennel pour remercier Dieu. Et il est suivi d'une marseillaise jouée sur les grandes orgues de la cathédrale. Et c'est à Notre-Dame que sont rendus bien sûr les hommages nationaux à la mort des présidents de Gaulle, Pompidou, Mitterrand. Et puis il y a eu des messes et des cérémonies plus récemment pour les victimes des attentats. Notre-Dame vit et vibre au rythme des événements de la nation française. Et puis la cathédrale de Paris, c'est évidemment aussi un lieu très important pour les catholiques. C'est la maison de Dieu, la demeure des hommes dans le plus gros diocèse de France. 2000 célébrations par an, il y a à peu près 5 à 7 célébrations par jour. Notre-Dame recèle aussi un trésor selon la tradition chrétienne. La sainte couronne d'épines portée par Jésus au moment de sa mort. Un morceau de la croix et un clou de la passion que la France, fille aînée de l'église, protège depuis des siècles. Ces reliques sont vénérées chaque vendredi et elles devaient l'être particulièrement vendredi prochain. Vous l'avez dit, à l'occasion du Vendredi Saint, les chrétiens sont entrés aujourd'hui dans la semaine sainte qui les mène à Pâques. Le Vendredi Saint, c'est la célébration du mystère même de la foi chrétienne, la mort du Christ pour sauver le monde. Vous comprenez donc la valeur inestimable des reliques pour les croyants. On se demande ce soir qui va pouvoir sauver Notre-Dame. Alors il y a aussi Notre-Dame dans l'imaginaire populaire, Esmeralda, Quasimodo, sous la plume de Victor Hugo. Le carnaval des fous sur le parvis de Notre-Dame, popularisé ces 20 dernières années sur scène, à travers le monde, en chanson. Ce soir, les cloches ne sonnent plus, la cathédrale s'est tue, Quasimodo est malheureux. Marie Guerrier, merci pour ce témoignage, évidemment, ce soir de toute génération touchée. Aujourd'hui par Notre-Dame qui est en flamme, le Vatican vient de publier un communiqué il y a quelques instants. Incrédulité et tristesse. On va retourner sur place dans quelques secondes avec nos envoyés spéciaux, avec Raphaël Vantard qui sera devant la cathédrale Notre-Dame dans quelques instants, direct avec nous sur la première radio de France. RTL Grand Soir